bonsoir 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 la famille général 5 étoiles j'espère que vous allez bien partager ce direct je vais appeler chaque enfant parce qu'il ya trop de polémiques voilà comme je l'ai dit nous ne voulons pas manquer de respect à l'imam salifou donc je vais appeler chaque enfant devant tout le monde parce que on aurait appris que c'est quelqu'un qui a appelé l'imam il n'a même pas dit qu'il est journaliste il a juste posé des questions et ils sont allés mettre des polémiques sur ses propos voilà il ne savait même pas que c'était un journaliste qui était au téléphone et on a vu dans calé nous de connerie donc je vais appeler chaque enfant qui est plus proche de l'imam qui va nous dire la vérité bonsoir mon frère chaque enfant ça va voilà vous êtes en direct sur ma guinée d'abord ma guinée 224 donc comme hier nous avons vu il ya eu des polémiques et je crois les gens ont dit que c'est des journalistes qui ont interviewé l'imam et d'autres disent qu'il a donné son point de vue sur l'actualité et d'autres disent non qu'il avait échangé avec quelqu'un d'ordinaire que ce n'était pas par rapport au dessin de la première dame donc qu'est-ce que vous en dites voilà donc merci pour cette opportunité et bienvenue à tout le monde tous ceux qui écoutent sur ta page ici donc le premier mam hier effectivement quelqu'un l'a appelé moi personnellement j'ai échangé avec lui quand il y a eu des histoires j'ai échangé avec lui il dit que quelqu'un l'a appelé mais il ne s'est pas présenté à lui comme étant un journaliste c'est comme un citoyen parce que beaucoup beaucoup de personnes l'appellent pourquoi est-ce que l'islam ok l'intérêt c'est l'appelé dans ce cadre là donc il a donné il a donné son point de vue ok c'était pas contre alpha kondé ou alors dans le cadre du décès de la femme de alpha kondé c'était pas ça du tout il avait juste son point de vue par rapport aux questions les réponses il avait les réponses par rapport aux questions qui lui ont été posées ok voilà donc maintenant l'intérêt c'est pas maintenant ça il divise ça il met tout ça sur l'ibam il ne savait même pas ça il a fallu qu'on fasse la vidéo à 23h même avant lui qui s'est rendu compte maintenant qu'on est en train de l'attaquer maintenant aujourd'hui encore je l'ai rappelé encore par rapport au cas de l'imam de kankang parce qu'il est accusé que c'est lui qui est en train de mettre pression sur l'imam de kankang voilà afin de prier sur le corps il dit que c'est pas vrai il a jamais appelé l'imam pour ça lui c'est un simple imam comme les autres bien qu'il est le premier imam de la mosquée de konafi donc vous a donc vous avez échangé avec l'imam ce matin concernant concernant l'imam de kankang l'influence donc ça ne vient pas de lui plutôt de la ligue islamique donc la décision l'influence sur l'imam de kankang ça ne vient pas de l'imam salifu vous avez échangé avec lui ce matin et ce qui a été mis dans les dans les journaux hier ça n'est au fait c'était pas de l'interview c'est quelqu'un qui l'avait appelé pour lui demander c'est quelqu'un qui l'avait appelé c'est pas une interview c'est quelqu'un qui l'avait appelé parce que beaucoup de personnes l'appellent pour croire les choses de l'islam l'intensé l'a appelé dans ce cadre là il s'est pas présenté à lui en tant que journaliste il s'est présenté à lui en tant que citoyen tu as compris en tant que fidèle musulman il y a des gens qui posent des questions liées à beaucoup de sujets donc l'intensé il est venu de ce sujet il a répondu ce qu'il a répondu des questions qui lui ont été prouvées ok bon maintenant l'intensé il pense ça il change il modifie il met ce qu'il veut mettre devant les gens ok là 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 voilà en tout cas moi ce que je vais vous demander si vous avez vraiment la chance d'aller sur l'imam et comme vous êtes quelqu'un aussi de public aller faire un direct là-bas même si on doit partager parce que les gens veulent tout politiser et on ne veut pas que voilà les gens manquent de respect à l'imam donc si c'est la ligue islamique qui est en train d'influencer sur l'imam de Conakry et des journalistes qui appellent l'imam et essaient d'interpréter ça pour faire plaisir à je ne sais pas acquis donc il faut que l'imam lui-même il s'exprime pour en tout cas rassurer les guiniens voilà moi en tout cas on est pas l'étroit on ne veut pas que l'imam se prête à ce jeu là vous comprenez l'imam n'est pas n'importe qui ceux qui peuvent le croire ils n'ont qu'à le croire ceux qui ne veulent pas le croire c'est leur problème mais on ne veut pas qu'ils se prêtent il dit qu'il n'a pas fait il n'a pas aussi cette audace d'avoir peur des hommes et affronter Dieu il dit qu'il n'a pas fait donc vous avez entendu donc partager parce qu'il y a des gens ils veulent je ne sais pas se servir de l'imam je ne sais pas pour influencer sur la société pour dire c'est le grand imam il a dit ceci cela donc ce que les journaux ont mis hier ça ne vient pas de l'imam c'est quelqu'un d'ordinaire qui a posé des questions et il ne savait même pas c'était des journalistes et concernant aussi l'influence sur l'imam de Cancan de prier sur le corps de la première dame ça ne vient pas encore de l'imam Salifou plutôt de la ligue islamique donc vraiment merci mon frère chaque enfant et j'irai sur votre page et puis partager la vidéo en tout cas dites à l'imam de se tenir à l'écart de tout ça parce que ça c'est pour ternir son image merci beaucoup donc vous avez compris maintenant nous il n'y a pas fait de dire il y a témoin de grand chaque enfant a échangé avec l'imam Salifou ce que vous avez vu dans les journaux hier ça ne venait même pas de l'imam donc c'est des journalistes qui roulent pour le CNRD c'est des gens qui roulent pour le CNRD ils se servent des arguments des hommes influents pour pouvoir tromper la société sinon nous sommes tous étonnés nous sommes tous étonnés le silence est mieux dans tout ça donc ce n'était pas dans le cadre ce n'était même pas par rapport au décès de Hadjadjene mais ils veulent influencer sur les gens pour tant c'est faux voilà non ce que l'autre dit là l'audio on l'a enregistré même sans son consentement on aura maintenant qu'imam aura audio il a échangé avec quelqu'un sans connaître qu'il était on était en train de l'interviewer on va la comprendre ça non l'interview de l'imam c'est quelqu'un qui l'a appelé et pour lui c'est quelqu'un d'ordinaire alors il pose des questions c'est pourquoi il a donné je crois attendez je vais vous lire ce que l'imam avait dit vous ne savez pas que je me trompe ici tout est écrit ici mais comme la Guinée les gens ils adorent enregistrer maintenant sans dire voilà l'imam a donné trois versions les gens prennent voilà voici les trois versions que si une femme est mariée son corps appartient à son mari si une femme est célibataire son corps appartient à sa famille si le mari abandonne la femme il ne se mêle pas de la dépouille il a donné trois versions c'est quelqu'un qui échangeait avec l'imam et donc comme vous le connaissez les manipulateurs du CNRD les journalistes pro CNRD il a donné trois versions on lui a demandé et la personne ne lui a même pas dit qu'il était en train de l'interviewer c'est comme s'il lui a appelé il lui a enregistré sans son consentement comme la petite affaire au présent le Faconde donc c'est pourquoi j'ai appelé chaque enfant qui a échangé avec l'imam tout ce qu'ils sont en train de dire c'est faux d'ailleurs c'est l'image de l'imam qu'ils veulent gâter ils n'ont pas dit à l'imam et n'ont interview ils ont posé des conditions et les trois conditions c'est ce que l'imam a répondu que si une femme est mariée son corps appartient à son mari si une femme est célibataire son corps appartient à sa famille si le mari abandonne la femme il ne se mêle pas de sa dépouille et même c'était pas de l'interview j'ai bandi parce que personne n'est d'accord avec eux et tout le monde est unanime que le corps appartient au président Alpha Konde il y a eu un mariage et les parents de notre premier d'un père son âme et dès qu'ils ne connaissent le président Alpha Konde comme son mari donc le débat est clos maintenant ceux qui sont avec la fille maintenant qui cherchent à tromper à influencer sur les gens voilà voici encore un salaud qui n'a pas compris ici toi pourquoi j'ai dit l'imam peut accompagner ils ont influencé sur l'imam de Canca et c'est lui le premier imam si j'ai fait ce direct là c'est pour éclaircir les faits donc vous n'avez rien à me dire ici moi je sais ce que je fais sinon je n'allais même pas faire ce direct à l'où fils l'homme balilou à l'où matienno sinon je n'allais pas prendre chaque enfant ici pour faire ce travail ou c'est toi qui me payes ça à l'imam maintenant j'ai dit à chaque enfant de sortir ça à eux de dire tel que l'imam de Canca a dit le corps revient au présent et à la famille et non pas à la fille avec certains membres du gouvernement qui sont en train de faire le jeu donc ça à l'imam de dire qu'il n'a rien à voir ils ont menacé l'imam de Canca vous ne saviez pas ce qui se passe au sein de la ligue islamique maintenant c'est le nom de l'imam qu'on essaie de gâter non 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 il faut énergie il faut que je lis nous on fait ce travail on veut on veut savoir qui est en train d'influencer sur l'imam de Canca donc vous n'êtes pas au courant le CNR a fait tout ça pour que eux ils organisent les obsèques pour ne pas qu'on dise le nom du présent facondé c'est de ça qu'il s'agit si l'imam n'a rien à voir dedans chaque enfant vient de confirmer cela où est le problème donc nous on avait dit même quand j'ai dit l'imam salut il faut peu accompagner le corps je n'ai pas insulté est-ce que j'ai insulté vous les mal élevé comme ça là vous venez dans le direct des gens si vous êtes avec le CNRD ça c'est votre affaire j'ai appelé chaque enfant dans ce direct tout de suite vous venez de l'écouter il a échangé avec l'imam l'imam dit qu'hier qu'il ne savait même pas qu'ils étaient en train de l'interviewer il ne savait même pas c'était en rapport avec le décès de la première dame si je fais ce travail alors pourquoi tu viens parler ici les papatos comme ça ils sont avec le CNRD on vient pour essayer ici hier tu n'as pas vu ma vidéo d'hier quand les médias ont parlé ma vidéo ça y est là-bas j'ai dit il ne faut pas ils vont déformer les propos de l'imam et si ce matin on entend que l'imam a influencé maintenant j'ai appelé chaque enfant il a appelé l'imam l'imam dit qu'il n'a pas appelé l'imam de Canca c'est plutôt la ligue islamique alors je fais ce travail tu viens te flanquer ici pourquoi j'ai mis ça nous on fait tout ça pour ne pas que ces bandis non non j'ai mis ça parce que c'est ce que c'est ce qu'ils nous ont dit est-ce que vous vous étiez au courant l'imam est menacé actuellement à Canca à cause de sa sortie on fait tout ça pour ne pas que les bandis l'influencent sur l'imam de Canca donc actuellement on a dédouané l'imam Salifu l'imam Salifu dit qu'il n'a pas appelé l'imam Salifu dit qu'il n'a pas appelé l'imam de Canca que c'est la ligue islamique donc c'est politique vous avez compris c'est ce travail qu'on est en train de faire si vous avez vu que j'ai mis ce commentaire c'était pour influencer sur eux et maintenant nous avons appris la vérité l'imam Salifu dit qu'il n'a rien à voir dedans il n'a pas appelé même ce que les journaux ont mis hier qu'il n'a rien à voir dans ça que ce n'est pas par rapport au décès de la première dame on fait tout ce travail vous êtes là encore à m'accuser pourquoi j'ai fait ça quand on est influencé c'est comme ça on travaille ce n'est pas vous qui allez m'apprendre personne ne me paye ici ce travail là j'ai fourni de l'énergie pour que les gens sachent la vérité est-ce que vous vous étiez au courant qu'ils ont appelé l'imam de quelqu'un ce matin là vous étiez au courant ce n'est pas ce travail qui nous a permis de rentrer en contact avec chaque enfant appeler l'imam vous ne savez pas qu'ils sont en train d'influencer sur la ligue aujourd'hui ils sont en train d'influencer sur la ligue islamique se servir de la petite fille pour faire sortir les gens nous c'est ce travail qu'on est en train de faire situer les responsabilités si c'est politique pour que les gens sachent que oui c'est politique ce qu'on a entendu c'est ce qu'on met devant tout le monde on n'a rien contre l'imam Salifou à partir de maintenant l'imam Salifou est dédouané il n'a rien à voir dedans et dès qu'il n'a pas donné l'ordre il n'a pas influencé il dit qu'il est imam au même titre que l'imam de Conakry c'est la ligue islamique c'est le CNRD qui est en train d'influencer donc l'imam Salifou dédouané n'a fait tant maintenant que l'imam salifou interviewe l'imam Salifou n'a rien à voir l'imam Salifou n'a rien à voir dedans c'est les médias proches du CNRD ce sont eux qui sont en train d'interpréter à leur manière après le direct vous pouvez regarder au début j'ai appelé chaque enfant et il a témoigné là dessus pour démentir les médias donc mon frère Diané on s'est compris ça va maintenant donc moi c'était ce travail sinon je venais de faire le direct tout de suite si vous voyez que je suis rentré en contact avec ces gens c'est pour démentir ces gens là leur influence l'imam n'a rien dit concernant ce décès là pour dire que le président Fakondé a abandonné sa femme il n'a rien dit de cela la question lui a été posée il dit avec un corps c'est eux-mêmes qui ont posé tout ça que si un mari abandonne sa femme qu'est-ce qu'on doit faire si une femme est célibataire qu'est-ce qu'on doit faire voilà si une femme est mariée tout ça c'est les questions qui ont été posées à l'imam et c'est ce que maintenant certains ont pris pour interpréter à leur manière les gens ont insulté l'imam hier moi ma vidéo dit j'ai pas insulté l'imam j'ai plus que donné des conseils si ça vient de lui et les proches de l'imam maintenant qui disent que l'imam ne savait même pas qu'il était en train que ses journalistes étaient en train de le piéger de l'enregistrer comme ils ont fait le cas du président l'imam donc on s'est compris mes auditeurs voilà et une manière on va pas venir ici calomnier sur quelqu'un dénigrer sur quelqu'un voilà ça c'était une manière pour dire tout ce qui se passe c'est politique tout ce qui se passe c'est politique ça vient du CNRD ils se servent de la ligue islamique utiliser la fille de Adjadjéné père son âme pour faire du mal pour ne pas que le président Alpha Condé puisse organiser ses obsèques et pourtant rappelez-vous qu'en 2022 le CNRD annonçait au peuple de Guinée et à la communauté internationale que le président Alpha Condé résiderait au domicile de son épouse eux-mêmes ils ont écrit de son épouse ensuite rassure que la dignité et l'intégrité du président Alpha Condé seront toujours préservés conformément à son rang à son statut et aux vertus de la tradition africaine nous sommes en avril ça c'était en avril 2022 nous sommes en avril 2023 le même CNRD bafou cette même vertu de la tradition africaine et marche sur la dignité du président Alpha Condé numéro 011 CNRD 2022 écoutez le comité national du rassemblement pour le développement et son président son excellence le colonel Mamadi Doumbouya président de la transition chef suprême des armées informe l'opinion nationale et internationale que l'ancien président de la république le professeur Alpha Condé est libre toutefois il demeurera à l'actuelle résidence de son épouse jusqu'à l'achèvement des trains à l'actuelle résidence à l'actuelle résidence de son épouse alors voyons à l'actuelle résidence de son épouse ça c'était en avril 2022 et cette même CNRD en complicité avec la fille de notre première dame maintenant ils veulent se servir de ce corps qu'ils vont faire du mal au président de la C'est pas eux qui vont faire ce communiqué là ce communiqué c'est pas le CNRD hein tout en continuant de bénéficier d'une protection adéquate il pourra recevoir à sa demande les membres de sa famille biologique politique des amis ou proches le président de la transition rassure que le peuple de Guinée et la communauté internationale que la dignité et l'intégrité du professeur Alpha Condé seront toujours préservés conformément à son rang à son statut et aux vertus de la tradition africaine aux vertus aux vertus de la tradition africaine c'est nous qui avons comme les gros mots du 5 septembre on va faire l'amour à la Guinée on va faire nanani nanana des bêtises des menteurs des bandits de grands chemins où est l'intégrité où est l'honneur du président Alpha Condé où est la dignité du président Alpha Condé des bandits réunis comme ça des groupes de la mort du président d'un de la mort qui a du coup du coup de la mort